Comment est-ce qu'on passe de directeur d'acteur, directeur de comédien à directeur de chanteur ? Et ça c'est une bonne question. Moi en premier lieu je suis comédien d'abord, c'est mon premier métier. Ensuite j'ai fait une dizaine de mises en scène il y a assez longtemps, je dirigeais une compagnie. Et puis je me suis rendu compte que la mise en scène en tant que telle n'était pas mon kiff si j'ose dire. Mais par contre diriger des acteurs était quelque chose que non seulement je sais faire mais que j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir la possibilité de diriger des chanteurs pour les amener vers quelque chose de plus théâtral que ne l'est l'opéra. Je ne dis pas que l'opéra n'est pas théâtral mais pour amener une diversité théâtrale, pour amener quelque chose de moins figé que ne peut l'être l'opéra parfois. J'ai trouvé le défi vachement intéressant et du coup j'ai essayé d'appliquer petit à petit ma façon de travailler au théâtre. au chanteur, ce qui n'est pas toujours facile parce que les mondes sont parfois un petit peu parallèles si j'ose dire. C'est difficile parfois de faire le pont entre le comédien pur et le chanteur pur. Mais on y arrive d'abord parce qu'ils ont le talent qu'il faut largement et que ça permet aussi quand même de travailler facilement entre nous. Et quand ils m'ont proposé cette aventure, ça m'a plu pour ça, pour pouvoir faire travailler des gens qui n'étaient pas forcément dans mon corps de métier à la base et pour pouvoir apporter un petit peu plus au niveau d'un spectacle tel que l'opéra 3.0, d'amener une dimension encore plus théâtralisée et plus intériorisée, si j'ose dire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intériorité, évidemment, au contraire. Et je suis passé comme ça assez facilement, finalement, au départ de l'un à l'autre, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'écueils, beaucoup de difficultés, souvent des incompréhensions, ce qui est normal, mais des incompréhensions des deux côtés. De ma part, moi, j'ai du mal parfois à comprendre qu'eux, ils ont besoin parfois de choses très timées, très régulées. Eux, parfois, ont du mal à comprendre que moi, j'ai besoin de choses un peu plus folles. Et puis, quand on arrive à se rejoindre sur ces choses-là, là, ça donne des choses complètement hallucinantes et merveilleuses, je dois avouer. Et c'est ça qui m'intéressait, d'aller chercher cette espèce de nécessité intérieure comme ça profonde d'amener du vivant instantané théâtral à des chanteurs d'opéra dans leur instantanéité musicale. C'est beau ce que je viens de dire. Je l'ai collé, comme ça, tu ne peux pas le couper. Je l'ai collé, je l'ai collé. Je l'ai collé, je l'ai collé.